Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Reims, c'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 17h05 pour le compte de la 13ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 Alors Rennes c'est le 13ème du classement qui reçoit Reims le 5ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats pour Rennes à domicile et pour Reims à l'extérieur et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot Alors au classement on a donc Rennes qui est 13ème de Ligue 1 avec 12 points, 12 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites 16 buts marqués, 16 buts encaissés, 0 de différence de but ils n'ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation donc ils sont presque dans la zone rouge Reims de son côté est 5ème avec 20 points en 12 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 17 buts pour, 15 comptes, plus 2 différences de buts Reims réalise plutôt un bon début de saison, ils ne sont pas très loin des premiers donc c'est vraiment, je dirais qu'ils pouvaient être en confiance dans ce match là Au niveau débuteurs pour Reims, on a Thomas qui a 4 buts en 10 matchs ensuite pour Rennes, Salah avec 3 buts en 9 matchs Pour Reims, on a plusieurs joueurs, pour Reims et Rennes, plusieurs joueurs à 2 buts et 1 but Pour les passeurs décisives, on a Darami et Munetti pour Reims avec 3 passes décisives Ito, 2 passes décisives, et après il n'y a que des joueurs à une passe décisive même pour Rennes, il n'y a que des joueurs à une passe décisive Les résultats, toutes compétitions confondues à Rennes il y a aussi la coupe d'Europe avec, c'est énormément de matchs, 22 matchs joués, 9 victoires, 7 nuls, 6 défaites 37 buts pour 25 contre, plus 12 de différence de but C'est pas si mauvais, mais je pense que l'accumulation des matchs fait que depuis le 5 octobre dernier ils ont quand même enchaîné 5 défaites en 8 matchs et ça devient compliqué physiquement pour eux En plus là, je ne sais plus où ça en est, je crois que Genesio, l'entraîneur a été remercié Donc voilà, c'est pas forcément terrible la situation et ils ont un peu chuté en championnat De son côté, Rennes cette saison, c'est 11 victoires, 2 nuls, 5 défaites en 18 matchs, 38 pour, 23 contre, plus 7 de différence de but Rennes par contre reste sur une mauvaise défaite chez eux contre le PSG, 3 buts à 0 mais sinon après, c'est une équipe qui arrive à être régulière, à gagner régulièrement des matchs qui fait pas trop de matchs nuls, vous voyez que 2 matchs nuls et c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup de points dans le classement et qu'ils sont bien placés en Ligue 1 Au niveau des matchs à domicile, alors pour Rennes, ils restent sur une défaite contre Lyon, 1 but à 0 mais avant, à part la défaite contre le PSG, chez eux c'est quand même plutôt costaud et ils marquent des buts et ils ne perdent pas beaucoup Et pour Reims, c'est plutôt pas mal à l'extérieur Reims reste sur 5 matchs de suite sans défaite à l'extérieur dont 3 victoires et 2 matchs nuls et donc c'est une équipe qui voyage très bien La seule défaite est à la première journée à Marseille, 2 buts à 1 Depuis Reims, ce débrouille plutôt pas mal Au niveau des compos d'équipe, alors pour Rennes, ça serait du 4-4-2 avec gardien, Mandanda, défense Assignon, vous Tête, Truffert, milieu de terrain Blas, Bourijo, Matic Le fait, attaquant, Cali, Muendo et Terrier Côté Reims, ça serait du 5-3-2 avec gardien Doulouf Défense, Fouquet, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, De Smet, milieu de terrain Munetti, Tema, Watusiwa, attaquant Ito et Diakite Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes Peut-être un petit avantage quand même pour Reims qui en ce moment est peut-être plus serein sur le terrain que Rennes mais après, voilà, Rennes doit prendre des points Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 17h05 pour le match de la 13ème journée du Championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats de saison 2023-2024 Rennes, le 13ème du classement reçoit Reims le 5ème Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501